Bonjour et bienvenue dans cette capsule qui vous parle de l'œil et de la rétine. Voici la structure externe de l'œil. On y distingue des paupières, la paupière supérieure et la paupière inférieure, sur lesquelles on peut observer la présence de cils, la pupille, qui est la partie centrale noire de l'œil, l'iris, qui est la partie colorée de l'œil, et la sclérotique, qui est la partie blanche de l'œil, qu'on appelle aussi le blanc de l'œil. L'œil est constitué d'une succession de milieux transparents. Voici le schéma d'une coupe transversale de l'œil droit vue de dessus. Ici c'est l'avant de l'œil, l'arrière de l'œil, ici du côté de la tempe et ici du côté du nez. On va distinguer tout d'abord la cornée, qui est le premier milieu transparent traversé par la lumière. Derrière, une cavité contient l'humeur aqueuse, un liquide transparent. On distingue ici l'iris, qui est cette partie ici, qui est la partie colorée de l'œil, avec une ouverture centrale qu'on appelle la pupille. Derrière l'iris, on va trouver le cristallin, qui est une lentille transparente. Derrière encore, qui forme l'essentiel du globe optique, l'humeur vitrée, un liquide ou un gel transparent. Et enfin, au fond de l'œil, nous allons trouver la rétine, qui tapisse tout le fond de l'œil. L'axe optique correspond au trajet de la lumière, lorsque l'on regarde droit devant soi. A l'intersection entre la rétine et l'axe optique, se trouve une zone particulière de la rétine, que l'on nomme fovea. Ici, on peut apercevoir le départ du nerf optique, il y en a un par œil. Et ici, une zone particulière de la rétine, que l'on nomme la tâche aveugle. Le cristallin est une lentille qui concentre les rayons lumineux sur la rétine. Vous en avez déjà parlé en physique chimie. Ainsi, l'œil est un organe récepteur des stimuli lumineux. Sa structure permet la perception de la lumière en provenance des objets. La structure permet la perception de la lumière en provenance des objets. La structure permet la perception de la lumière en provenance des objets. La structure permet la perception de la lumière en provenance des objets.